Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Sector, on se retrouve pour cramer du Xenos dans l'échange de sel, dans la grande étendue salée. Beaucoup de Blood Angels n'ont aucune affinité avec cet endroit, en particulier les Primaris, mais je vois les choses différemment dans le comportement de Carleon. Il a grandi sur les seules de cette lune, le souvenir de cet endroit le traverse aussi fortement que son sang, presque aussi fort que sa culpabilité. Le lieutenant ne sait pas que j'ai écouté ces voxcasts avec le capitaine Matarno. Certaines de mes habitudes antérieures de Famulus sont tenaces, empereur. Pardonnez-moi. Indomitus s'impatient de nous voir couper ce réseau, tout comme le logisticien des Blood Angels. La croisade est composée de millions de personnes, leur présence continue, mais une pression unique sur Baal et ses habitants. L'archiviste Dreadnought met à jour notre position par le factorum. Je continuerai à garder un oeil sur Farkindar, il part au mieux en demi-vérité, mais nos progrès dépendent entièrement de sa capacité à scruter les noeuds synaptiques. Il y a quelque chose de sinistre que ces Blood Angels me cachent. Ils choisissent soigneusement leurs mots chaque fois que je suis à portée de voie. S'ils n'avaient pas eu le Great Angel comme père, j'aurais des questions difficiles à considérer. Il n'a pas eu le Great Angel comme père, j'aurais des questions difficiles à considérer. Je vais avoir des questions difficiles à considérer. Et finalement, je m'étais trompé, on va débloquer une nouvelle unité d'armée et on va passer à 1800 de déploiement. Et cette unité a l'air super classe. Si le sol est le sang de Baalphora, alors l'échange de sol, le Camerader a le cœur. Autrefois, les minéraux et le sable coulaient à travers ces canaux si déversants et si rejetants selon les caprices des marchands et des négociants. Mais qu'elle ne soit pas comparable à la taille originale de la flotte russe Léviathan, la croisade Indomitus est un empire en soi et jette une longue ombre sur le système de Baal. Personne n'ose dire du mal d'un vrai fils de l'empereur, mais la présence continue de Gulliman a bloqué une grande partie des efforts de reconstruction en raison du partage d'approvisionnement entre Baal et Indomitus. C'est vrai qu'il faut l'entretenir là. La petite croisade. Alors, voyons voir. Le noyau de ce nœud synaptique nous attend ici. Il est facile d'imaginer ce cœur battant de Camerander vivant. Marchands, courtiers, voleurs, leurs esprits ouvrent des voies à l'hérésie et à la cupidité. Trouvons cette créature synaptique et séparons-la de son réseau. Alors du coup, on n'a carrément pas assez de points au final. On est à 1665 sur 1800. On va jeter un œil vite fait, mais je pense qu'on ne peut rien améliorer sur les héros. C'est la vérité non plus, on n'a rien débloqué. Ici, on est en fusil bolter automatique déjà. Bolter lourd, canon d'assaut. Bolter lourd. Le lance-flammes et les pétrons sonneuses. Ici, on est sur du plasma, du plasma. Bolter automatique. Toi, t'as rien d'autre. Là, on a mis un incinérateur lourd. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a le fuseur avec le dreadnought, c'est parfait. Ici, on est au plasma. Et ici, on est au fusil bolter automatique. Et on ne peut pas prendre une unité supplémentaire, puisqu'on est déjà à 20 sur 20. Alors, à quoi ça ressemble ? Pour l'instant, on ne voit rien. Et derrière nous, ça a l'air d'être un peu près safe. On vient de là, visiblement. Là, c'était le truc infecté à mort. Alors, les Hellblasters, on va les mettre derrière. On va mettre bien sûr les dreadnoughts devant. Peut-être par là, toi. Hellblasters par ici. Sor Verity, elle va aller avec eux. Un petit intercessor là-bas. Inceptor de ce côté-là. Là, on avance. Techno Marine. Pareil, tu vas aller par ici. Même par ici, carrément. On va mettre le dreadnought en pointe sur la droite. Des fois qu'on a des trucs qui arrivent. Frère Arturo, tu vas aller au milieu. Ok, c'est parti. Ah, il y a des trucs qui apparaissent. Il y a des ennemis, finalement, en face. Bon, ça reste du Ternagan pour l'instant. Si on se tourne vite fait par là, il n'y a rien. On va donc avancer avec notre ami éclaireur. Ok. Ici, on a des guerriers. Mais ils ont l'air d'avoir leur flingue de base. C'est pas le crash mort qui fait hyper mal. On va aller au corps à corps avec eux. Pour pouvoir balancer un petit lance-grenade. de 15 à 20 de dégâts. 3 grenades de 15 à 20 de dégâts. Et 2 de perforation d'armure. C'est pas assez pour les tuer. Mais ça pourrait leur faire mal quand même. Mais on va plutôt éliminer... Une unité comme ça. Voilà. Directement. On a suffisamment d'autres trucs pour leur faire mal là. On va avancer comme un gros sac. Avec notre Predator en plein dans le tas. 80 fois 2. C'est pas mal. Ici c'est pareil, on avance. Où est notre autre escouade d'assaut ? J'en ai qu'une ? L'autre est morte ? Non. Ah non il est là. Ah ici on a de la petite saloperie là. Donc le E on va pouvoir les cramer déjà. On se retourne. Allez les Inceptors c'est parti. 53% seulement de chance là. 63% Est-ce qu'on aurait moyen de leur mettre un petit boost ? Oui il pourrait. Il pourrait carrément. Hop là. C'est parti. 83% c'est mieux. Un de moins. Ok il ne reste plus qu'un. C'est plutôt pas mal. On devrait pouvoir les finir avec ça. Ici on va s'avancer pour pouvoir allumer eux. Alors là on est un petit peu coincé. Toqué par lui mais on va quand même faire mal. Parfait. Ici ils sont trop proches. Mais là par contre on devrait pouvoir les finir. Parfait. Ici on allume. Et bim. Et bim. Nickel. Alors eux ils serviront pas à grand chose contre ça. On va plutôt... Caler. Ça. 77% c'est plutôt pas mal. Un de moins c'est propre. Un de moins c'est propre. Allez bim. Allumez moi ça. Ah il y en a un autre derrière encore. Ok. Il va falloir qu'on couvre avec frère Kinder par contre parce que... On a activé leurs compétences. Eux ils vont être très faibles au coq. Il a deux points d'action donc on va en utiliser un pour finir ça et le deuxième pour les empêcher de s'approcher. Sachant qu'ils vont peut-être venir par là. C'est tout à fait possible. Dans cette optique. Il nous reste un Inceptor ici. Il nous reste lui. Qui est pas capable de faire grand chose de là où il est malheureusement. Sir Verity. Il va venir mettre quelques Tatan. Sermon de combat. J'aurais peut-être dû le faire avant mais... C'est pas grave. Pourquoi tu peux pas avoir... Ah pas de cible à porter. On a pas le bon angle pour les choper à la tronçonneuse. C'est bien dommage. Et bim. La petite action supplémentaire. On va booster celui-là. Voila. Ici on avance. Ici on va se mettre par là. Frère Arthur. Oh pour l'instant il n'y a pas vraiment de dégâts. Là on va se contenter de couvrir si jamais quelqu'un veut charger lui. D'ailleurs tu pourrais tirer sur ça ou c'est trop loin non ? C'est qu'il n'a rien fait encore. Il y a du monde encore. Toi tu n'as rien fait encore. Couvre ce côté là. Euh... Le Tech Marine... Bah pour l'instant il va pas être très utile. Et toi... C'est pareil hein. Tu vas être contenter de couvrir. Allez c'est parti ! Voyons un peu ce qu'on nous propose en face. Il faut qu'il y ait un Exocrine planqué. Pas mal, ils en ont buté un. Ça les a calmés déjà. Ils foutent leur truc de zone mais dans un endroit où on se fout un peu. Des ennemis sur la droite, des ennemis droit devant. Oh il se replie. Intéressant. Voilà qui est assez inattendu. Bim ! Ouh le 95 ! Aïe c'est eux qui ont le... Entre les deux là. Je me disais il tire pas beaucoup. Et là BIM ! Il nous faudrait quelqu'un pour faire éclaireur par là-bas. C'est pour toi. Sœur Verity. Ok. Il y a de la saloperie. C'est quand même super précis son arme. Faudrait qu'elles aient ça. Et si franchement si elles avaient ça... Bah en plus elles sont censés avoir ça les sœurs. Mais pourquoi c'est aussi mauvais quand c'est elles qui l'utilisent ? Ok là on va être capable de les nettoyer je pense. Le problème c'est surtout ceux-là qui ont un angle assez mauvais. Par contre eux... Bim 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 ! Oh oui ça fait très très mal ! Oh ça fait très 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 mal ! Ça c'est plaisant. Allez toi tu vas y aller. En massacrant, en marchant sur les cadavres. Pas de regrets. Hors de portée ! Ah dommage ! Dommage dommage. Très très dommage. Du coup ils vont faire chier eux. Viens par là toi. Alors là on va être capable de nettoyer ça assez facilement normalement. Ouais putain mais dans leur nuage à la con là ils sont hyper chiant à toucher. Heureusement nos unités sont efficaces. Bon bah du coup de ce côté là c'est géré. Y'a pas grand chose d'autre de possible. 28% de chance de toucher c'est un peu faible. 65% par contre c'est pas mal. On va rajouter un petit peu plus et on allume. Ok. Ici on pourrait caler un petit truc comme ça. Voilà. Hop. Et on couvre juste ici. Si ils s'approchent, on les défonce. Ici c'est pareil. Dommage c'est pas ouf ici mais on fera avec. Pareil là. Allez Carleon, faut avancer un peu, voir ce qu'il y a devant. Pour l'instant on protège bien les côtés. Alors non là faut qu'on essaie de marcher. Déjà faut qu'on avance celui-là. Ah. Une épine dorsale. Et là un Angmonaute, ça ça va. Et là il y a des Genstealer, des Angmonaute. C'est globalement lui le plus chiant. Les Sanssues dévoreuses de cerveau. 14 attaques à 4-6, ça pique un peu. Et les cerfs faucheuses monstrueuses. Ils ont une armure épineuse et une fin sans fin. Ok. On avance. Bien 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 bien. Donc ici il y a quand même du monde. Visiblement on a quand même une petite escouade avancée plutôt potable là. Ça reste risqué toujours de se séparer mais... Il faut quand même qu'on puisse avancer un petit peu. Alors bah vous, vous l'allumerez s'il s'approche pour ne pas faire mieux. Ici on a fait ce qu'on a pu. Là il est trop loin là. Ah 63% c'est pas si mal mais ça fait quand même un peu loin. Alors toi du coup... C'est vrai, si jamais ils avancent, tu défonces. Et puis bah toi, si jamais ils avancent par ici, tu défonces. Faut pas faire mieux. Ils font le tour par là. C'est à dire qu'ils vont nous balancer probablement leurs petits nuages à la con. Voilà. Aïe aïe aïe, putain ça fait mal en plus ça fait des dégâts ça maintenant. Et bah c'est bon à savoir. J'aime le 100% de précision. Il est en train de contourner. Ah il me reste 21 PV quoi. Ah ah. C'est abusé. Ah là il y a des petites saloperies qui arrivent là. On va pouvoir s'en occuper. Ils sont loin là. Ouah ça va. J'ai pas regardé à combien on est de PV maintenant qu'on a boosté un peu ces unités là. Et ici ça se replie carrément. On est empoisonné ou un truc du genre en plus ? Ah oui en plus on est empoisonné quoi. Et bim ça vous apprendra à nous balancer des saloperies. Bon alors faut qu'on s'éloigne de ce foutu nuage du coup. On va avancer par ici. Ok on voit rien pour l'instant. Dans chaque ombre je trouve l'hérésie. Bon on va prendre du poison par contre. Ce serait cool de pouvoir venir soigner un peu. Hop là. Alors mes unités d'assaut, combien de PV ils ont ? 60 maintenant ok. Allez. Swing les. Ça enlève le poison, on est d'accord. Alors eux ils sont morts. Il nous reste des Orgonautes donc on va balancer un petit tir comme ça. Voilà pour le finir. Allez merci. Du coup on peut passer et aller leur cramer la tronche. Hop là. Parfait, on avance. On se déploie. Pour l'instant on voit rien ici. Je m'inquiète un peu de ce qui pourrait sortir par là bas. Alors là, on peut avancer. Bim. Un deuxième. C'est rare qu'ils focus. Tiens je me le montre ? J'ai jamais fait gaffe si on peut choisir la cible en cliquant sur une cible particulière. Allez, on l'est fini. On ne va pas les finir avec eux tout seul, non. Là par contre on est tout naze niveau angle de tir. Là c'est pareil. Ah, je ne m'y attendais pas. Bon, ok. Ça nous a coûté un peu plus cher que ce que je pensais mais ça va. Alors toi, il te reste un point. Ah bah écoute. On va couvrir. Les blasters aussi. Vous, vous n'avez pas bougé encore. Vous êtes un petit peu coincé comme des cons par là. Le côté labyrinthique du truc là. Alors, vous. Hop, le canon s'approche. Et c'est bon. J'espère que le poison ne va pas rester trop longtemps. Ok, ils reviennent. Il y aura un peu plus vénère celui-là. C'est des gros flingues qu'il a. J'pensais que c'était des crashs morts mais on dirait pas. Ah, par contre ça s'en est ça. A cette distance, vous êtes sérieux ? Ah, la vache. Les fumiers. Ils sont nombreux. Bon, ça c'est pas optimal, on est d'accord. Le fuseur sur les unités nombreuses. Ça fait pas le taf. Alors, eux, ils ont bien du crasheur de mort. Par contre, c'est quoi ton truc là ? Mince asticot faucheur de mort. Et du coup, ça s'est concentré sur lui. Il a survécu de justesse. Ce qui est plutôt cool. Euh, notre soigneur il est où ? Il est loin mais il pourrait les atteindre. En avant. Vas-y, vas-y. On met donc un petit coup de heal même si c'est pas ouf. On a gagné des points de commandement. Ah, c'est vrai qu'on peut utiliser des points de commandement maintenant sur cette mission là. C'est bon ça. On va faire un petit mitrage au canon d'assaut sur ces cons là. Qui sont bien alignés. Voila. Alors ici, on va avancer avec lui. Là on va aller au cac. On a même pas activé la... J'suis surpris. J'pensais activer leur surveillance même pas. Allez, ça, ça fait pas beaucoup de dégâts mais... C'est pas grave, c'est toujours 28 PV de nettoyer. Ils sont où nos mecs avec des tireurs lourds là ? Ah, ils sont loin. Si je les avance jusque là, ils ont un angle ? Ça me surprendrait. Ils ont un angle, 44% de chance mais ils ont un angle. Je suis l'ampereur. Alors là on va déclencher je pense. Même pas. Allez. Bon allez, c'est à vous de vous faire plaisir là. Tant qu'à faire, on va prendre le truc qui fait mal. Si ça touche, faut que ça bute. Ouf, ouais bah ça touche, ça bute. Y'a rien à dire. Y'a rien à dire là-dessus. Tu peux toucher quelque chose avec ça ? Ouais non, c'est pas ouf. Un petit point. Allez. Bim, bim. Trois morts, c'est propre. En plus, ils ne ripostent pas en plus. Pfff. Ok, on va couvrir. Faut de mieux. Bouffes-nous un petit peu ce Predator là. Parce que pourquoi pas. Alors là non, y'a peut-être moyen de tirer là-dessus et de les finir quand même. Parfait, du coup ça veut dire qu'eux sont disponibles pour ça. Alors sur ce flanc. On y va comme ça. Là. Faut qu'on allume celui-là. 95% de chance, ça va bien. Ouf, ils sont un peu loin. Si on avance d'une case. C'est combien de portée optimal ? 4. Encore d'une case. Voilà. 96% de chance de toucher. C'est propre ça. On sait que ça a beaucoup de vie ce truc. 30 PV. Ok. On va avancer E jusqu'ici. Allez c'est parti, finissez-le. Nickel. Bon, il nous reste. Ces petites saloperies. Toi... Tu vas rester là pour l'instant. Tu vas peut-être mettre même plutôt aller ici. Et mettre un petit bonus d'armure à tes copains. Alors, ici. Tactique d'assaut. C'est parti. Ça va. La riposte reste correcte. C'est parti. Toi t'as ton petit flingue. Luttes-en quelques-uns. Ce sera toujours ça de pris. Alors, il nous reste aussi ce flanc là qui doit avancer. Alors, on pourra se replier par là mais non. On va avancer. Éventuellement se replier par là s'il faut. Pour l'instant. Le frère Kinder, on peut pas dire, il fait le taf. Hop là. Alors, il reste vous. Avancer donc un peu. Trop à l'arrière pour faire quoi que ce soit. Il y a trop de bâtiments partout. Donc là, la petite attaque. Comme prévu. On va les tronçonner. Voilà. Ils auront besoin d'un petit heal. Ici, on manque un petit peu de DPS. Dans le sens où, voilà. On a personne en surveillance. Du coup, ça pique un peu. Ouf. On ne dit pas qu'ils peuvent venir assez loin. Assez proche pardon. Ils ont un sacré mouvement les Jane Stealer. Encore du corps à corps, ça va. Quoi d'autre ? Ceux de droite là, on ne les a pas vus bouger encore. Ils se replient. Vous faites bien. Alors. On va pouvoir leur tomber dessus. Par derrière du coup. Viens là toi. On est d'accord, on ne voit rien. Hop là. Ça c'est fait. Et eux, on va pouvoir les choper. Pareil, par derrière. Et là, on voit des petites saloperies. Attention. Il faudra qu'ils fassent tout le tour s'ils veulent venir. Alors là, je pourrais aller au corps à corps avec eux. Pourquoi pas. Ouais, on pourra les sortir de là pour aller cramer un peu la tronche. Mais avant, il faudra les soigner. Très clairement. Allez, 65% de chance sur ça. Voilà, on nettoie un petit peu. Ici. On est de côté. C'est parti. On fait un petit peu de place. Là, on va aller vraiment dans leur dos. On va mettre deux coups de tronçonneuse. Parfait. Ça fait de la place pour... Le frère Arturo. Qui va pouvoir mettre un petit coup de soin. Et après, mettre un petit coup de tronçonneuse. Je pense qu'ils vont changer. Voilà. Eux, ils vont aller juste là. Comme ça, ils sont quand même un petit peu planqués derrière. Ça va. C'est acceptable. Et du coup, tronçonneuse... Pas tronçonneuse. Lanceflammes, pardon. Voilà. Encore une petite unité de moi. On va aller couvrir leurs arrières avec Carleon. Ici. On peut allumer. 95% de chance, c'est le correct. Parce que là, pour le coup, les Hellblasters sont un petit peu trop exposés. Allez, tu peux nous finir celui-là, toi. Parfait. Bon, sur ce flanc, c'est géré. Ici, on va s'approcher un petit peu. Il y a encore du monde, là. Il va peut-être se déployer un petit peu. Il y a du monde, effectivement. Allez, go. Coups européens. Ah oui, pas de cible à porter. Euh... 59%, c'est un petit peu trop loin. On va se mettre en surveillance. Grenade, c'est trop loin aussi. Là, on a 53%. C'est vraiment pas bon. On va couvrir. Là, on voit quoi ? Des cracheurs de mort, de nouveau. Et ici, avec des sangsues dévoreuses de cerveau. Ok. Très très bien. Notre petit Dreadnought, il va avancer. Pareil pour eux. On va battre et on mourir avec l'Ipidium. Nous sommes les Sons, Sanguineus. Est-ce que j'en enverrais un peu par là ? Sir Verity. Go. Ouf. Eux, ils ont pris un peu cher. On va les mettre par ici. On pourrait aller à la grenade là-dessus. Ça, c'est rentable par contre. Voilà. Ils sont un peu loin mais bon. Qui reste ? Toi, tu restes. Couvre un peu si eux veulent s'avancer. Ça, c'est pas utile pour l'instant. Toi, tu vas juste surveiller si jamais il y en a qui veulent faire le tour par là. Ça fera le taf. Allez, c'est parti. Voyons voir un petit peu. Donc là, on va encaisser. Il y a quand même du lourd en face. Et c'est pas avec... Ah, quoique, eux, il y a moins qu'ils fassent mal. C'est une touche. 146, c'est pas mal. Pour deux touches. Oh bah, j'aurais pas cru mais on a pu le nettoyer. Il reste juste à porter à côté de leurs potes pour être 4. Ah, eux, ils se rapprochent de notre petite unité avancée là. Les crasheurs de mort, ils vont faire mal sur eux là. Vache, ça a piqué. Ouais, eux, ils vont crever là. Avec les crasheurs de mort en plus, ouais. Ah putain, en plus ils gagnent une deuxième attaque. Yaïa. J'aurais tout tourné Carleon là. C'est foutu. C'est bon. On peut prendre une belle photo de Carleon en train de tirer là. Ouai, c'est pas dingue. Voilà, en train de tirer c'est mieux. Allez, je vous embête pas plus. La petite attaque, bon ça va. Ouais, du coup, je me suis gouré et j'aurais du le mettre dans le bon angle. Eux, ils se replient à la rigueur si vous voulez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Gen Stealers. Parfait. Ok. Toi pour une fois, tu vas y aller avec ta hache vu que t'es au contact. Voilà. Ça arrive pas souvent. Alors là, malheureusement, il n'y a pas grand chose d'atteignable. Ils peuvent pas aller jusque là-bas, c'est dommage. Parce qu'il va leur falloir un petit peu de renfort ici. Surtout contre eux là. Avec seulement deux lance-flammes, on va pas faire long feu non plus. Allez, go. C'est surtout eux là. Enfin remarque, c'était quoi leur arme à eux, les devoreurs là ? Ça fait bien mal aussi. On va envoyer frère Kinder comme un gros sac en plein dedans. Il y a largement ce qu'il faut pour tenir. Allez, c'est parti. Oh, sérieux ? Je vais finir. Voilà, merci. Eux du coup... Je suis assez négatif pour eux. Cela dit, on pourrait quand même faire un truc comme ça. Ça fait quand même relativement mal. Je pense que je ferais pas plus mal avec ça d'ailleurs. Carrément que si. J'essaie d'aller couvrir un peu les arrières de nos assauts marines ici. Ah mais on a une action supplémentaire ici. C'est bien ça. Go. Merde. Je crois que du coup ils ont quand même... Un Tervigon. Ça explique le nombre de Gaunt que nous avons vu. Il a eu tout ce temps pour créer sa propre force de défense. Qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie ? L'Alien a converti Camerander en une crèche fortifiée pour les génitaires. C'est plus sophistiqué que prévu. Sa portée est grande mais ce n'est pas le nœud de base. Nous devons encore démasquer le tisseur de ce réseau. Nous devons encore démasquer le tisseur de ce réseau. Nous devons faire un bon angle pour un petit tir. Pas mal. Ça fait un peu de place déjà. Il en reste quelques uns mais ils ne sont plus assez nombreux pour faire grand chose. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ici, il va falloir qu'on y aille. Je pense que le fuseur va être assez adéquat pour nettoyer un peu ce bordel. 57% de chance c'est pas assez. Il faut faire de la place avant. Très bien. Faisons de la place. Ici du coup, on va, vu que là où on est, on va être obligé de faire le tour par là. Vous par contre, vous avez peut-être moyen d'aller filer un coup de main là. Voilà. Sir Verity, c'est pareil. J'aimerais bien que tu te replies par là. On va envoyer ça, histoire que le prédateur ne soit pas tout seul quand même. 40% de chance ici, allez vas-y. T'es trop loin pour mettre ta compétence de manière utile de toute façon. Allez, on allume. Ok, ça fait le teuf. 52, 52, 67%. Putain, ils sont bien protégés hein. On a vraiment des chances de toucher très très mauvais. J'aimerais bien faire un petit peu de place devant là. Devant la grosse saloperie. Ok. Nan putain, il en reste un. 57% de chance de toucher avec le fuseur, c'est faible. C'est vraiment trop faible. Allez, 27% de chance mais il y a plus rien à faire. Ok. Toujours 57% ici. On peut pas le booster hein. Nan t'as plus le point d'action toi. Viens par ici. Tech Marine aussi parce que je sens que ça va douiller un peu sa maman. Ici ils vont gérer hein. On a bien nettoyé la zone. Les ailes blasters, 8 traces. Allez, on va essayer. 40%. Ça va, ils ont réussi à ne pas se tuer eux-mêmes. Bon. Une touche, c'est pas mal. Raté, dommage. 57% de chance hein. Ça se tentait plutôt que rien faire. Ici on va couvrir les flancs. Toi. Pareil, tu vas couvrir par là-bas. Des fois qu'ils veulent avancer. Vous avancez d'une caisse de plus. Puis vous tournez. Ok, 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 ok. Ça va picoter. En avant. Bon, ça va couvrir le flanc comme prévu. Il va pouvoir nous mettre une petite attaque. C'est sous-sous cela hein. Là on va se prendre une rafale sur la tronche là. De quoi ? Wow. 100 PV. 67 PV. Bon, il est venu bien dans le tas. C'est pas si mal Ça veut dire qu'on va pouvoir se faire plaisir Même s'il a une grosse grosse évasion Ok je préfère qu'il vienne par là Dreadnaught il prend bien cher Normalement maintenant il n'y a plus rien qui peut lui taper dessus Eux là ils sont trop loin Tuer les tervigons Les tervigons C'est un tervigon ça Très bien Et bah du coup on va s'arrêter là Pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu On termine l'an de la prochaine fois N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à tout de suite pour la suite Merci à toutes et à tous